Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors petite nouveauté, on va voir ensemble un nouveau format Donc ça sera le format du vlog Donc on va vous partager avec Jérôme des extraits de nos week-ends, vacances, séjours A travers de magnifiques pastels Donc on va vous partager également des images et des vidéos de nos séjours Donc là avec Yara et Pilou Sur cette magnifique plage de la Côte d'Opale Donc là on est sur le Cap Blanc-Ney Donc ces falaises sont mondialement connues Elles sont juste magnifiques Donc si vous avez la possibilité d'y séjourner Attention au niveau des chiens La plage ne les accepte pas en plein été Mais hors saison vous pouvez y aller sans problème Alors on va commencer avec le ciel Pour justement ce magnifique paysage Donc c'est un format 30 x 40 cm Donc pour commencer le ciel Je vais prendre en profondeur un bleu foncé Donc pour créer l'effet éloigné Donc je vais venir le poser tout doucement Alors vous pouvez utiliser les bâtonnets La marque de bâtonnets que vous avez chez vous Mais toutefois j'ai quelques recommandations pour les fondus Donc je vous invite à utiliser soit des Rembrandt Soit des Schmick Soit des Usinison Ou d'autres marques que je n'ai pas forcément testées encore Mais ces trois là je peux vous les recommander sans soucis Car ce sont des marques qui se fondent très bien Donc idéales pour les ciels et les fonds en arrière-plan Qui sont assez flous Donc avant ça j'ai quand même tracé mon esquisse avec un bâtonnet blanc Pour pouvoir me repérer au niveau du ciel, des falaises, etc Donc au fur et à mesure qu'on va placer les différents éléments Il sera possible à nouveau de retravailler justement son esquisse si besoin Donc ensuite je vais y rajouter des couleurs claires Pour faire un super fondu pour créer le ciel Donc j'utilise une éponge pastel parce que je préfère Ça évite de se salir les doigts Mais c'est surtout que ça évite de mouiller la feuille Parce qu'on a cette petite tendance à transpirer naturellement sur tout l'été Donc grâce à ça, ça permet d'éviter de faire des trous et d'abîmer sa feuille Alors pour les nuages, là j'ai utilisé un bâtonnet de la marque Schmick Qu'on peut retrouver sur le site de Géant des Beaux-Arts Donc ils ont un large choix, les prix sont assez accessibles Et donc je vous recommande d'y aller faire un tour si besoin Donc là je vais poser mon blanc délicatement Donc selon la marque utilisée, le blanc va se poser bien ou non Donc ça dépend de la marque Donc il faut vraiment tester sur brouillon avant de poser ces pastels Donc si vous souhaitez apprendre le paysage J'ai créé une formation complète qui reprend toutes les bases essentielles Donc ça va des nuages, aux champs, à la saturation, aux couleurs, etc Donc cette formation est disponible sur mon site celinevasseur.com Donc elle sera lors de cette publication de vidéo en promotion pour l'occasion Donc si vous souhaitez bénéficier de l'occasion Je vous invite à aller cliquer sur le site Ou vous abonner à la newsletter pour ne pas rater justement Cette offre exceptionnelle qui s'arrêtera dimanche Donc si quand vous regardez la vidéo, l'offre promotionnelle est terminée Pas de panique, je fais régulièrement des offres Donc il vous suffit tout simplement de vous inscrire sur la newsletter Donc il faut faire aussi attention parce que là on voit que j'ai les doigts plutôt sales Donc c'est justement de ne pas venir mélanger avec les mauvaises couleurs Donc là sur cette première passe, même si je viendrai mélanger avec du bleu C'est pas grave, au contraire, ça va donner les effets de bleuté à l'intérieur du nuage Parce que des fois il peut y avoir des trouées de bleu de ciel dans le nuage Donc au contraire ça fera naturel, ça éviterait de repasser du bleu par dessus Donc ensuite je retravaille les ondes, je place mes lumières Et je viens texturiser à la manière des impressionnistes Donc je viens poser mes différentes couleurs Donc il faut savoir qu'un nuage, la forme est différente, la forme bouge Donc on n'est pas du tout obligé de refaire selon la photo On peut faire des nuages à notre guise Si on a envie de ne pas faire de nuages, on peut faire un ciel bleu Donc c'est vraiment ça qui est génial avec le pastel C'est qu'on peut créer selon nos envies Donc là j'ai choisi une photo avec nuages Et comme j'adore peindre des nuages, je les ai ajoutés Je trouve que ça donne énormément de contraste au dessin Ça donne de la structure Et c'est un petit peu ce qui rend vivant justement Parce que c'est très rare, surtout dans le bas de calier comme ça De ne pas avoir de nuages dans le ciel Donc ça donne vraiment son côté très authentique Donc j'y ajoute des couleurs bleutées, des couleurs violacées Et ça donne vraiment cet effet d'ombrage au loin Et ce qui donne aussi cette structure Ce qu'il faut regarder, c'est que le nuage est formé de plusieurs coloris Et il faut regarder surtout les zones de lumière et d'ombrage C'est vraiment ça qui est essentiel Donc pour le verre des falaises Voici une petite inspiration d'une vidéo Que j'avais fait avec Jérôme l'année dernière Donc avant le mois de juin Avant les fameuses canicules Avant que tout l'herbe devienne jaune et marron Donc c'est pour cela que je me suis inspirée de cette photo là Pour faire le fond des falaises Parce que la photo des falaises que j'avais prise Le fond, l'herbe était marron voire jaune cramée Donc je n'ai pas voulu faire cette couleur là C'est pour ça que j'ai pris une autre photo d'inspiration Donc ça je vous le partage tout ça dans un article de blog Donc vous pouvez aller le consulter Donc j'y partage d'autres astuces également Au niveau des photos Donc je vous encourage à aller voir l'article du blog Donc si vous voulez le voir, le lien est juste en dessous de la vidéo Alors pour les bâtonnets utilisés Là j'ai sélectionné la marque Schmick Alors cette marque là dispose de verres juste magnifiques Donc là c'était un verre très sombre, très profond Donc c'était ça qui était intéressant justement à travailler Donc ce verre va nous permettre d'ajouter l'ombrage là où il se sera nécessaire Donc je l'étale tout doucement Je ne viens pas forcer C'est beaucoup plus facile comme ça Donc il faut faire aussi en fonction de la feuille utilisée Donc là j'ai utilisé la couleur gris foncé du blog Pastelmat Donc c'est une feuille qui est vraiment très agréable à travailler Qui ne sature pas du tout Donc c'est vraiment idéal Surtout quand on débute Moi je la recommande Ça permet d'éviter de gâcher des pastels Donc si vous souhaitez en savoir plus Le lien est juste en dessous de la vidéo Ou rendez-vous sur le blog J'y partage tout le matériel utilisé Donc je prends mon temps pour bien regarder Où se situent les différentes ombrages Donc ça me permettra après d'y ajouter d'autres couleurs Donc ce qui est bien quand on fait du pastel Comme ça c'est qu'on peut choisir nos sujets d'inspiration Et on peut les faire à notre goût, à notre technique Car il faut savoir que d'une personne à une autre On n'a pas du tout le même regard sur les couleurs Le même regard sur les techniques etc Donc on a tous un petit truc à nous En tant qu'artiste qui est vraiment super agréable Donc chaque artiste a ses points forts Chaque artiste a ses techniques Donc il faut vraiment tester différentes choses Différentes techniques Pour trouver celui qui nous plaît le plus Donc là je vous montre une photo des falais C'est pour vous montrer la couleur de celle-ci Parce que la photo a été prise Pas forcément au niveau de la lumière Sur la photo globale Donc ça me permet de savoir Quelle est la couleur justement des falaises Donc là je suis partie sur une couleur Qui est assez sablée en fait Qui part un peu dans le marron très clair Donc ça me permettra d'ajouter la lumière sur les falaises Donc là en arrière-plan Je rajoute un peu de bleu Car je n'avais pas mis assez Et ensuite je vais pouvoir venir faire dans le fond Des petits effets de nuages Qu'on a pu voir sur la photo juste avant Donc tout de suite Si on regarde bien par rapport à la falaise On voit bien le contraste Entre les nuages Qui ont l'air d'être vraiment derrière la falaise Donc c'est vraiment ça qui est hyper intéressant Et ça donne beaucoup de lumière Beaucoup de contraste Alors ce tableau a été réalisé Sur une feuille de 30-40 Donc il est assez grand Là au niveau de l'écran Ça rétrécit un petit peu Donc on va dire que le sujet Est moins mis en valeur sur la vidéo Qu'en réel Alors lors des cours Je prends bien le temps de choisir mon matériel Et de l'expliquer également en vidéo Donc expliquer les étapes Les techniques Donc c'est hyper important Pour mieux s'y retrouver Alors également une chose importante Lors des cours Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même matériel que moi Je mettrai toujours à disposition Un nuancier Qui vous permettra de retrouver à peu près les mêmes teintes Mais c'est pas une obligation d'avoir le même matériel Il faut vraiment se sentir libre et à l'aise Avec ces teintes qu'on a Vous pouvez tout à fait commencer avec un seul coffret Il n'y aura bien assez pour faire vos premiers paysages Vos premiers animaux Vos premiers pastels Enfin tout ce que vous souhaitez faire et créer Donc je vous recommande tout de même Si vous débutez le pastel D'aller télécharger la formation offerte Donc j'ai regroupe le matériel pour débuter Ainsi qu'un guide technique pastel Et des mini cours Des mini vidéos Pour vraiment tout comprendre sur le pastel Et aussi voir si c'est fait pour vous Donc le lien est juste en dessous de la vidéo Donc là pour les falaises J'utilise une couleur très claire Donc ça permettra d'ajouter la lumière Donc il est intéressant de commencer d'abord par le clair Pour ensuite ajouter le foncé Parce que c'est plus compliqué de faire l'inverse C'est à dire d'ajouter le foncé vers le clair Donc tout dépend de ce que l'on souhaite faire Quand on est sûr de ces ombres On peut les placer tout de suite Et quand on n'est pas sûr Il vaut mieux partir sur du clair Pour ensuite faire les détails d'ombrage Alors on peut utiliser différentes techniques Quand on peint en pastel On a la technique des impressionnistes C'est à dire de poser différentes couches de pastel Les unes sur les autres Ou on a la technique du fondu Comme je fais Qui est beaucoup plus simple et accessible Et qui permet également d'avoir des rendus propres et nets à la fin Donc la difficulté à mon sens dans ce pastel C'est vraiment les falaises Parce qu'en fait comme elles sont éloignées au loin On doit y ajouter des détails Des structures dans la base Donc on y ajoute des couleurs en plus Pour vraiment la structurer Donc c'est vraiment ça qui était compliqué Surtout que quand on peint On peint de près Donc on n'a pas On n'a pas cette vision de loin Comme là Après je vais avoir tendance à estomper Alors que je n'aurais pas dû Donc là Petit extrait de la plage Avec Jérôme Qui court avec les chiens Donc un bon bol d'air frais Et puis ça fait courir le toutou Et Jérôme en même temps Donc là Pour la plage Pour l'eau Je vais utiliser un magnifique bleu ciel Donc celui-là Je crois que c'est du Unison Donc on en a aussi également En marque En marque chimique Et Rembrandt Donc c'est juste parce que J'avais envie d'utiliser Cette coloris-là Donc quand on va se balader Près de la côte Donc là Là c'était la côte d'Opale Donc on a les marées montantes Marées basses Donc là Quand j'ai pris la photo J'ai eu la chance d'avoir une marée Marées basses Donc quand on va à la plage Généralement Les marées C'est le matin Alors pourquoi je ne sais pas Donc après Ça dépend peut-être la saison Mais en tout cas Actuellement Quand on y va C'est vrai que la mer est éloignée le matin Elle remonte vers midi Vers 13h Pour ensuite redescendre vers 16h 17h Donc là On va avoir des magnifiques reflets bleutés A travailler A tester Donc là Je viens laisser coulisser Mon bâtonnet Ensuite J'explique dans la vidéo Quelles couleurs utiliser pour le sable Parce qu'il y a plusieurs couleurs à ajouter Selon les ombres Les lumières Etc Donc après Ça dépend aussi L'effet qu'on souhaite ajouter Donc là Moi je vais rajouter plus de bleu Dans le sable Parce que je voulais créer un effet d'eau Donc c'est pour ça Que c'est hyper intéressant De rajouter un peu de bleu Donc on a aussi les reflets Qui sont hyper importants Donc au niveau de la vidéo On voit qu'au plus on ajoute Les éléments au bord Au plus on voit Que notre falaise au loin Ressort un maximum Au niveau des couleurs Donc il faut privilégier Au premier plan De détailler un peu plus Et dans les plans du fond De détailler un peu moins Donc petite Petite démonstration De comment sont les vagues Par Kira Donc Kira qui adore l'eau Donc elle est partie La tête la première Dans l'eau Alors surtout Restez bien jusqu'au bout De la vidéo Il y a un petit bêtisier A la fin Sur Kira justement Donc ça va être Plutôt marrant Regardez Donc en tout cas Elle adore l'eau Elle adore aller Dans les vagues Donc elle fait un peu Comme les border colis Qui courent après les vagues Donc une fois que Cette première base Justement est faite Et fondue On va pouvoir justement Faire les différentes vagues Donc avec un bâtonnet blanc On va venir faire Ces vagues Donc attention En fonction de la marque Utilisée Le blanc sera puissant Ou non Attention également A la première couche De pastel qui est ajoutée Si votre couche Est trop saturée Il sera plus difficile De repasser avec du blanc Donc là j'ai utilisé Un blanc de la marque Schmick Qui permet d'avoir Un blanc magnifique Et très puissant Donc le rembrandt Est idéal aussi Pour faire les plus fines Vagues à l'intérieur Donc tout dépend Vraiment L'effet recherché Donc surtout Quand vous faites un pastel Prenez votre temps Reculez-vous Regardez bien jusqu'au bout Donc il faut N'hésitez pas également A faire un pastel Sur plusieurs jours Parce que des fois On aura tendance A rester trop longtemps Trop fixé Sur un élément Des fois même J'ai envie de dire La nuit porte conseil Si au soir Vous êtes fatigué Vous avez des yeux Qui pleurent un petit peu Arrêtez votre pastel Allez vous détendre Et recommencez le lendemain Vous verrez Que vous aurez un oeil Extrêmement différent dessus Donc là après C'est les dernières Petites finitions Qu'on va travailler On va ajouter Les petits détails Etc Donc sur la photo D'origine Il y avait des personnes Donc moi personnellement Je n'ai pas voulu les faire Il y avait un chemin Également Je me suis dit Que j'avais envie De faire Les falaises Du Cap Blondet Justement A son naturel Donc sans Sans la présence De l'humain Vraiment brute Donc je trouvais ça Beaucoup plus sympa Donc là en vidéo On s'aperçoit Que je remets Différents détails Donc il n'y avait pas Forcément besoin Je pense qu'avec du recul On n'était peut-être pas obligé D'autant Autant détailler Mais ça c'est quelque chose Qu'on ne voit pas Tout de suite Donc c'est pour ça Que à force de faire Des pastels On voit ce qu'il faut Améliorer ou non On voit s'il faut Détailler en plus Donc là je fais La falaise du Cap Donc le Cap justement Donc là je vais rajouter Un petit peu Un petit peu de marron foncé Pour justement Un peu structuriser Rajouter un peu D'ombrage Etc Donc ça c'est au choix C'est pas une obligation Parce que ça dépend Ce qu'on a envie De montrer dans notre prestel Ça dépend vraiment Ce qu'on veut faire Ressortir Alors le petit bêtisier Donc regardez bien Kira Où est-ce qu'elle va aller Et plouf Elle est tombée Dans l'eau Donc il y avait Une petite crevasse Donc la pauvre Est tombée Et elle était Toute mouillée Donc c'est pas très grave Elle aime bien Aller dans l'eau Mais sur le coup Bon Elle a été toute mouillée Donc c'était plutôt marrant Donc c'était le petit bêtisier Donc en tout cas J'espère que cette démonstration T'a plu Et t'a donné vraiment envie De créer de magnifiques paysages De tes vacances Donc je te dis A bientôt Et à très vite Pour une prochaine vidéo Et je te fais Des gros bisous